Dieu est puissant, il est majestueux. Voyez, Dieu n'a pas changé et il ne changera pas parce qu'il est Dieu. Alléluia! Il est le seul qui est fidèle. Il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Alléluia! Parce qu'il est puissant, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est fort. Alléluia! Amen! Que Dieu nous bénisse. Nous allons aller très rapidement dans la parole de Dieu. Vraiment, j'aimerais nous interpeller ce matin à ce qu'on puisse faire chever ensemble. Restons ensemble et soyez attentifs, ça va être un peu... Bon, on va voir comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu a de grandes choses pour chacun d'entre nous dans ces lieux ce matin. Amen! Amen! Soyons connectés. Donc, nous allons retourner dans le livre de l'Ephésien. Pour ceux qui étaient là et ceux qui se rappellent, il y a trois dimanche, j'avais fait la première partie du livre d'Ephésien. Intitulé, le titre, en gros intitulé, l'héritage de l'évangile révélé dans le livre d'Ephésien. L'héritage de l'évangile révélé dans l'Ephésien. Et si vous vous rappelez, je disais que c'est un message qui ne peut pas vraiment se contenir en un volet. Et donc, j'ai été conduit par l'Esprit de Dieu à travailler sur deux volets. Et la première partie, nous l'avons vue il y a trois semaines, qui est l'évangile de lumière. L'évangile de lumière. Et donc, si vous vous rappelez très bien, nous avons parlé de l'héritage de l'évangile de lumière qui est révélé dans les trois premiers chapitres. Alors, si vous vous rappelez aussi, on avait parlé de comment le livre d'Ephésien peut être signé, divisé en deux parties. Alors, la première partie qu'on a vue la dernière fois, qui nous parle, qui nous révèle, voilà, c'est le thème bien approprié, qui nous révèle à qui nous sommes en Jésus-Christ, notre héritage en Jésus-Christ, notre union avec Christ. Vous voyez, la puissance que Dieu nous a rendue disponible en Jésus-Christ. Nous avons aussi parlé des richesses abondantes que Dieu nous a prédestinées en Jésus-Christ. Nous avons aussi parlé de notre accès auprès du Père en Jésus-Christ, ou bien au travers de Jésus-Christ. Amen. Et très important, il y a eu aussi cette peine pour nous, en tant que chrétiens, de nous lever et de pouvoir porter l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ceux qui étaient là. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième volet du livre d'Ephésiens. Et donc, le deuxième volet, si vous rappelez bien aussi, j'avais dit que le deuxième volet parle de comment, ou bien révèle, de comment utiliser, ou bien de comment rentrer, voilà, dans la puissance de Dieu qui a été révélée dans la première partie. Comment rentrer dans cette puissance? Comment rentrer, ou bien utiliser, ou bien s'approprier des richesses abondantes que la première partie nous parle en Jésus-Christ? Alors, comment nous devons agir et nous comporter en tant que chrétiens, en tant que membres du corps de l'Église, en tant que membres du corps du Christ? Comment nous devons marcher en Christ, ou bien notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Et donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. En d'autres termes, marcher dans la lumière. Et donc, par rapport à ça, vous voyez, je trouve que c'est nécessaire qu'on puisse voir quelques chapitres du deuxième volet ensemble. Et donc, nous allons lire ensemble, non pas ensemble, nous allons lire le chapitre 4 et le chapitre 5. Alors, vous pouvez continuer, si vous avez suivi mes instructions la dernière fois, j'avais demandé à ce qu'on puisse lire le livre. Quelqu'un a lu le livre d'Ephésiens à la maison? Quelqu'un a médité sur ça? Ok, je vois une, deux mains. Je veux voir vos mains, s'il vous plaît. Quelqu'un a fait ça? Ok. Donc, si tu n'as pas fait ça, il n'y a pas de problème, mais tu peux le faire. Mais ce qui est sûr, il faut le faire. C'est très important. Amen. Il faut que nous soyons sur les mêmes longueurs d'angle. Vous voyez? Il faut que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de venir le dimanche, d'écouter et puis de partir et puis s'écrire. Amen. C'est très important. Ce qui reste en nous, c'est ce que nous avons médité. C'est ce que nous avons revisité. Et c'est ça qui nous transforme, qui transforme nos vies. Amen. Mais moi, je suis très, très, très sérieux là-dessus. Vous comprenez? S'il vous plaît. Et donc, ce matin, nous allons lire le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc, je vais appeler Amon qui va nous lire le chapitre 4. Et juste après, la soeur Flora va nous lire le chapitre 5. Alors, est-ce que tout le monde dit? Éphésiens 4. Amon qui va nous lire le chapitre. Éphésiens 4. Amon qui va nous lire le chapitre 5. Amon qui va nous lire le chapitre 5. Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelé à une seule espérance. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous et au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté dans le hauteur, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à lutter de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme, fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout ventre de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la culité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous débrouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Christ dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, s'il y a lieu, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'ont dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été cédés par le jour de la rédemption. Que toute amerture, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivalents. Chaque chose, par une chose qui sont contraires à la bien-séance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a l'héritage de le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez dénièbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pointe part aux œuvres infructueuses et dénèbres, mais plutôt condamnées. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Malgré tout ce qui est réprouvé, apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire comme circonceptions, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous élivrez pas demain, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des îles et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, vous toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent naître à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est louée lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme sert lui-même, car jamais personne n'a haï, n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme qui traira son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. 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 Il y a aussi le chapitre 6, le contenu du temps. J'ai voulu qu'on reste dans les deux chapitres, là. Ok. Et vous voyez, on peut même déjà fermer tout le plus grand. Amen. Parce que la parole de Dieu parle d'elle-même, elle s'explique. Ok. Et tout est ici par rapport au titre, par rapport au terme du message d'aujourd'hui. Marcher dans la lumière. Amen. Amen. Merci, Amon. Merci, Faurat. Ok. Mais nous allons quand même... Nous allons quand même prêcher la parole de Dieu. Amen. Marcher dans la lumière. Je vais prendre le verset, nous allons aller dans le chapitre 5 et je vais le lire à partir du verset 8, peut-être du verset 8 au verset 14. Il dit, la Bible dit ici, il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marcher comme enfant de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Verset 14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, d'entre les morts, et Christ t'éclaira. Alléluia. Voyez, au travers de ce petit passage, nous avons deux termes. Il y a deux éléments qu'on peut souligner, deux éléments très importants. C'est les ténèbres et la lumière. Les ténèbres et la lumière. Et donc, pour définir un peu ténèbres, je dirais simplement que ténèbres veut dire, vous voyez, absence totale ou bien absence partielle de la lumière. Absence totale ou partielle de la lumière. Bon, si vous voulez, absence de la lumière, vous voyez. Mais là, quand nous venons à la lumière, le terme lumière, dans la Bible, c'est un terme qui est assez complexe. C'est un terme qui est assez complexe. C'est un terme qui peut se définir de plusieurs manières. Ça comporte plusieurs définitions quand nous parlons, quand la Bible parle de lumière. Je veux vraiment rester dans ce thème parce que la parole, ou bien la prédication d'aujourd'hui va dans cette direction. Et donc, le terme de lumière, dans la Bible, on peut scinder ce terme en deux parties. OK? En deux parties. Et donc, la première partie, numéro un, ou bien un tirage, ou bien tout ce que vous voulez, ça veut dire la connaissance intellectuelle de la vérité. La lumière, ici, veut dire la connaissance intellectuelle de la vérité. Vous voyez, je crois dans Romain 12, il dit, connaissez ce qui est agréable, non, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous voyez. Et donc, ici, il s'agit de la connaissance de la vérité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit aussi de la connaissance intellectuelle de la vérité de la parole de Dieu. Quand on parle de lumière, il s'agit de la connaissance intellectuelle de la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus prédit, il dit, je suis le chemin, la vie et la... Non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Plus tard, dans ma prédication, nous allons voir aussi que la vérité est synonyme de lumière. Eh bien, la lumière est synonyme de vérité. Et donc, nous comprenons ici que la lumière veut dire la connaissance intellectuelle de la vérité de la parole de Dieu. Ok. Maintenant, la deuxième partie de la définition de la lumière dans la Bible. La lumière représente aussi la bonne conduite. La bonne conduite. Vous voyez, la bonne conduite, tout ce qui est moral, tout ce qui est attrait à la sainteté, à la scientification. Vous voyez, tout ça signifie la lumière. Ok. Quand la Bible parle de lumière. C'est pourquoi, on peut donc dire que la lumière de l'Évangile, la lumière de l'Évangile vient dans nos vies quand nous recevons le Seigneur. Vous voyez, la lumière de l'Évangile vient dans nos vies. Nous recevons, vous voyez, venir dans nos vies, nous recevons la vérité de la parole de Dieu qui produit en nous des valeurs morales et la sanctification. Vous voyez, c'est pourquoi, rappelez-vous, vous voyez, quand le jour vient le moment où tu as donné ta vie au Seigneur, tout ce que tu veux faire, c'est de plaire. C'est de plaire à Jésus-Christ, c'est de lui plaire. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a été communiqué. Tu vois, la lumière de Christ vient maintenant dans toi et ça te pousse à marcher dans les valeurs morales et la sainteté, la sanctification, toutes ces choses. Vous voyez, et c'est très, très important. La grâce, la puissance et la vie de Dieu ne peuvent être manifestes dans nos vies et au travers de nos vies uniquement que si nous marchons dans la lumière. Vous voyez, ça, ce sont, ce sont, retenez bien ceci parce que c'est la base, vous voyez, c'est la raison de ma prédication ce matin. Marcher dans la lumière. Vous voyez, Christ ne peut être manifeste en toi dans la plénitude de la puissance de ce qu'il dit qu'il est. Seulement que si tu marches dans la lumière. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que, la Bible dit que le monde souffre et attend l'envénement et la manifestation des enfants de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi Paul nous dit ici, et nous avons lu ces deux chapitres, ces deux chapitres, Paul nous dit ici, il nous rappelle dans ces deux chapitres, la conduite qui doit être la nôtre. Il dit, marchez dans la lumière, agissez selon la lumière, faites ce qui est conforme à la lumière. Il dit, ne marchez pas comme les païens. Il dit, fuyez les œuvres infructueuses des ténèbres. Il dit, marchez dans l'amour, dans l'humanité. Il dit, ne marchez pas comme les païens. C'est ce que Paul nous dit. Parce que, vous voyez, les deux parties de ce livre sont relationnelles. Ou bien, tu vois, on ne peut pas prendre l'un et laisser l'autre. On ne peut pas désirer l'un et laisser l'autre. Les deux vont de pair. Alléluia. Le verset 9 nous dit, il dit, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et il dit, au verset 11, il dit, et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ok? Et le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de bonté, de justice et de la vérité. Mais la réalité, bonté, de justice et de vérité, ça veut dire bonnes œuvres. Et nous allons voir ça. Ça veut dire bonnes œuvres. Alléluia. Il dit, il dit, c'est en cela que la lumière consiste, en cela que le fruit, le fruit de la lumière consiste. Mais là, il dit, examinez-vous. Examinez votre conduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de parler, avant d'agir. Vous voyez, examiner veut dire, à t'asseoir, visiter, revisiter, ressasser, réfléchir profondément et discerner ce qui est bon et ce qui est correct. C'est ça qui est examiné. Vous voyez? La Bible dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il ne prenait point pas aux œuvres effectueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncer, condamner-les. Alléluia. La lumière est synonyme aussi de la vérité, je l'ai dit antérieurement. Et c'est ça que nous pouvons voir ici. Il dit, le fruit de la lumière consiste et tout ça, mais la lumière est synonyme de la vérité. C'est pourquoi il dit, il dit qu'il parle de toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il parle de justice, il parle de bonté et il parle de vérité. Alléluia. La vie de chrétien n'est pas une vie de choix. Ou bien, ce n'est pas une vie de, je choisis de faire ce que je veux faire. Non. Mais c'est une vie de soumission totale à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi quand je rentre en moi, avant de prendre une décision et j'examine, et que j'arrive à conclure que ce que je veux faire, la direction dans laquelle je veux aller n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas conforme à Christ, mais qui est conforme à marcher, je rejette. Et je décide de marcher dans ce qui est conforme à Christ, à la parole de Dieu. C'est ce que l'Abbem nous dit. Alléluia. Et c'est ce qui est important, c'est pourquoi l'Abbem nous appelle à mourir dans la chair. Mourir dans la chair. Alléluia. Christ, la lumière. Jésus-Christ, la lumière. Voyez, l'exemple typique ou bien l'exemple parfait de la manifestation de la lumière dans la Bible. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir ça, nous allons tourner peut-être dans le livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Je lis à partir du verset 1. Et elle est très bien. Suivez-moi, frère et soeur. Il dit, Jésus dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. Il dit, Rabbi, qui a péché, ce homme ou ses parents, pour qu'ils soient nés aveugles? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ok? Verset 14, il dit, verset 4, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et verset 5, il dit, pendant que je suis, c'est Christ qui parle, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur l'œil de l'aveugle, sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Hallelujah. La Bible dit quoi? Il est parti, il s'est lavé et il s'est retourné, voyant clair. Le verset 5 de ce chapitre nous dit, le verset 5 de ce chapitre, Christ fait une déclaration. Un stèque, mais une déclaration. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis, comprenez bien, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Mais nous savons que Christ, il connaissait son parcours. Il est venu pour accomplir une chose. Il devait aller à la croix, il savait. Il devait mourir à la croix, il le savait. Et il devait repartir au Père, il le savait. Mais ici, il dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Suivez très bien. Vous voyez? Mais maintenant, quand, un peu plus haut, dans ce chapitre, il dit, il dit, la nuit arrive où personne ne peut travailler, n'est-ce pas? Il dit, la nuit arrive où personne ne pourra, où personne ne peut travailler. Vous savez quoi? Quand Christ parle de la nuit où personne ne peut travailler, vous savez de quoi Christ est en train de parler? De l'une autre? Est-ce que vous savez? Christ ici est en train de parler du moment, ou bien de ce temps où l'église aurait été enlevée de la terre. Et je vais vous démontrer ça. Christ ici est en train de parler du moment où l'église aurait, après que l'église aurait été enlevée de cette terre. C'est pourquoi, regardez, la Bible dit, la Bible dit que vous savez, vous savez, Bon, je l'ai dit tout à l'heure que Christ parle ici de sa présence physique sur la terre. Ok? Il parle de sa présence physique sur la terre. Et la Bible nous dit ici, dans le livre de Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a moins du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu. Là, il était même par l'Esprit. C'est-à-dire que, le moment où il est à Jérusalem, il fait les oeuvres à Jérusalem. Le moment où il va à Capanéon, il fait les oeuvres à Capanéon. Vous comprenez? Il parle ici de sa présence physique sur la terre. Et c'est ce que la Bible nous dit, la Bible nous révèle. La Bible nous révèle ici. Hallelujah! Et donc, pour la continuité, la continuité de la manifestation de la lumière. Parce que nous devons comprendre qu'aussi longtemps que Christ est sur la terre et qu'il représente la lumière sur la terre, les ténèbres ne peuvent jamais envoyer la terre. Parce que les ténèbres ne peuvent jamais emboutir la lumière. La lumière est lumière. La lumière dissipe les ténèbres. Et tant que Christ est sur la terre, la lumière va toujours se manifester sur la terre. Vous comprenez? Et donc, Christ a eu besoin d'élu et de choisir d'apporter des apôtres. Il a apporté son église. Et je dirai, il t'a apporté. Il t'a établi. Il t'a choisi. Pour représenter la lumière pendant qu'il n'est pas sur la terre physiquement. Jean 15 et 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Afin que tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. C'est ce que la Bible dit. Un, il nous a choisi. Deux, il nous a appelé. Je dirai, un, il t'a choisi. Deux, il t'a établi. Ça, c'est le premier. La deuxième partie, c'est dans le livre de Matthieu 4. Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Do you hear that? Vous êtes la lumière du monde. Et le verset qui vient avant, il dit, vous êtes le seul de la terre. Et il vient avant 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, il dit, il dit, il dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, tu es la lumière du monde. Christ t'a établi pour être la lumière dans ce monde. Et le verset, selon moi, très bien. Et le verset 3, le verset 3 de ce passage de Jean 9, de Jean 9, nous dit, il dit, Jésus répondit, après la question de ses appels. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Les œuvres de Dieu, c'est la dérivance. Les œuvres de Dieu, c'est le salut. Les œuvres de Dieu, c'est la guérison. Les œuvres de Dieu, c'est que les boiteurs marchent. Les œuvres de Dieu, c'est que les envoies de la foi. Les œuvres de Dieu, c'est que les morts ressuscitent. Alléluia. Les œuvres de Dieu, c'est que quand nous marchons dans le ténèbre, la lumière prend place. C'est ça les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est la ville en avorance qui peut être communiquée à quelqu'un au travers des élus de Dieu. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Et vous savez, combien d'œuvres de Dieu attendent d'être manifestées. Alléluia. Combien d'œuvres de Dieu attendent d'être manifestées à chaque coin de rue, dans chaque camufour, dans ta maison, dans ta famille, là où tu es, là où tu travailles, partout où tu vas. Combien d'œuvres de Dieu attendent d'être manifestées. Nous voyons trop le péché, frère. Mais la vérité, il crée ici, ce n'est pas que ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui, il a péché. Mais Dieu veut démontrer quelque chose. Alléluia. Il veut glorifier son... Au milieu de nous, Combien d'infirmités, Combien de maladies, Combien de cas Qui sont difficiles. Ça, c'est les œuvres de Dieu qui attendent d'être manifestées. L'espoir. Regardez les hôpitaux. Regardez, regardez, regardez. Regardez, j'ai dit tout à l'heure que les ténèbres, c'est l'absence partielle et totale de lumière. Regardez, est-ce que vous savez, on va arriver là, est-ce que vous savez que ce monde est en train de plonger dans les ténèbres? Et là, l'état que nous voyons en ce moment, nous allons dans l'état de l'absence partielle de la lumière. Parce que les ténèbres, les ténèbres, ils prennent de l'ampleur sur la lumière. Alléluia. Les œuvres de Dieu, c'est le salut. Les œuvres de Dieu, c'est la délivrance et l'appel que Christ vous lance en tant que chrétien. C'est d'être, c'est le représentant. Christ n'est plus là physiquement aujourd'hui. Mais tu es l'élu. Tu es celui qui a été choisi pour manifester la lumière. La lumière de Dieu. Et donc, il est verset 14. Si nous revenons à notre texte de base qui est éphésien. Le verset 14 du chapitre 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, c'est pour cela qu'il a dit. « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ déclaira. » Le pasteur a dit ici la dernière fois que ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas nouveau. Parce que ça, c'est le temps de Paul. Où il écrivait ces choses. Et il lançait la paix à l'église de se lever. Et c'est la même chose aujourd'hui. Voyez, la nécessité. Il y a cette nécessité pour nous, en tant que corps du Christ, de se lever. Et de nous réveiller et de nous sortir du sommeil. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ, et Christ déclaira. Aujourd'hui, je suis venu nous lancer un appel. Je suis venu nous parler à pied vivante. Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Parce que vous voyez, si vous voyez, sur les deux dimanches passés, on a eu une prédication qui détaille et qui explique. Ce n'est même pas, c'est un enseignement parfait que le pasteur a fait. Pour nous montrer la vie de l'église, comment nous devons nous comporter, toutes ces choses. Vous voyez, même moi je vais nous lancer ce appel. Le temps, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant, frère. Ma soeur, le moment, c'est maintenant. Ce n'est plus le temps de me mettre à demain. Et c'est maintenant. Parce que la lumière doit être manifeste. L'homme de Dieu, dans la vie de quelqu'un, doit être manifesté. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi, on doit se lever. Il est temps de me lever de notre sommeil. Il est temps de laisser tout ce qui est âgé, infructueuse, détéler. You know your life. I know my life. Nous savons quand nous quittons, quand nous sommes dans les endroits où personne ne nous voit. Nous savons ce que nous faisons. Aujourd'hui, je parle à pieds vivants. Nous savons ce que nous faisons. Moi y compris. Vous voyez ? Mais Christ, nous lance la paix aujourd'hui. Laissons ses oeuvres. Il est temps de secouer la poussière. Secoue la poussière. Dis à quelqu'un, secoue la poussière. Secoue la poussière. Parce que tu es prince. Parce que tu es princesse. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, un prince ou bien une princesse, marcher dans la boue ? Non. Quand le prince et la princesse marchent, You know what's coming. Tu sais qu'il passe. Tu sais. Sortons de la poussière. Secouons la poussière. Il est temps de te lever et de sortir d'une vie de paresse qui ne porte pas du fruit. Il est temps. Oh oui. Le Seyyah comprendra. On donne des excuses, je suis des excuses. Des retards, je suis des retards. Des excuses, je suis des excuses. Et vous savez quoi ? Nous, chrétiens. Oh, excuse, on en a. Et on trouve des excuses qui sont parfaites. Et nous venons à la conclusion. Dieu qui est amour, il comprendra. Il mène. Oui, c'est vrai, Dieu comprendra. Vous voyez ? Il y a les ténèbres qui approchent. Il y a les ténèbres qui approchent. Il est temps de quitter la back des murmures et des calomnies. Vous voyez, c'est des choses qui ne font pas avancer le royaume. Il est temps de laisser ces choses. Il est temps de les rejeter, de les refuser. Catégoriquement. Alléluia. Il est temps de faire ton choix. Fais le choix. Il dit, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et il te donne un conseil. Il dit, choisis la vie. Choisis la lumière. Aujourd'hui, je te parle en tant que prophète. Dieu met la lumière. Et les ténèbres devant nous. Et il dit, choisissons la lumière. Choisissez la lumière. Choisis la lumière bien vivante. Choisis la lumière. Il est temps de laisser toutes choses. Parce que la lumière doit repousser le ténèbre. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Je ne sais pas, je ne vais pas venir ici. Je ne vais pas commencer à les nommer. Mais vous le savez. Vous savez votre vie. Vous savez votre vie. Vous savez votre vie. Quelqu'un dit. Quelqu'un peut venir et dire. Non, on n'a pas besoin en tant que chrétien. Ou bien c'est une paix de temps de chercher à marcher dans la sainteté et dans la sanctification. Wow. Où allez-vous tous ces dates? Tu es qui? Dieu nous a placés en tant que dispensateurs de la parole, de la vérité. Et nous devons dispenser la parole de la vérité dans l'intégrité. La Bible dit ici, marchez dans la lumière. Et c'est ce que nous avons. La peine que nous avons. La tâche et la responsabilité que nous avons. Veuille envers le peuple de Dieu. Il a dit qu'il a établi la scène du mystère. On a vu ça ici. C'est Florent qui a vu ça? On a vu ça ici. Il dit. Je vais. C'est le. Non. Je crois que c'est le chapitre 4. Voilà. C'est. Amon. Il dit. Verset 11. Il dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Nous sommes appelés à dispenser la vérité dans l'intégrité. Nous ne devons pas avoir peur. Père de l'unité 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 de l'un La Bible dit que quand tu vas dire à la personne, et la personne va se répandir, il va sauver son âme, mais si tu ne le dis pas. Mais maintenant, pire encore, si toi-même, tu es dans ces choses. Ou bien si nous-mêmes, on est dans ces choses, moi, je suis dedans. La Bible dit que les soeurs de Dieu doivent être manifestés, alléluia, ils attendent, ils attendent d'être manifestés dans la vie de quelqu'un. Oh, oh my God. C'est-à-dire, l'enjeu, l'enjeu est grand, l'enjeu est grand, alléluia. C'est pourquoi, eh, marchons dans la sainteté et marchons, refusons les ténèbres et marchons dans, dans, la lumière. Esaïe, Esaïe 60, Esaïe 60, il dit, « Et dis, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'éternel se lève sur toi. » « Et dis, lève-toi. » Voyez, souvent, nous croyons que la vie chrétienne est une vie spirituelle de cette manière. Oh my God, je vais m'asseoir et tout doit être manifeste en moi. Non. La vie chrétienne implique une obligation et une conduite, une action de notre part, de ta part. Pour que Christ soit manifeste en toi, pour que la lumière soit manifeste en toi, la Bible dit, c'est quoi ? Lève-toi, lève-toi, réveille-toi. Alléluia. Il dit quoi ? Secoue ces choses. Prends une décision. Tourne le dos à ce qui n'est pas conforme à la lumière. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, quand ta lumière arrive, il dit, la gloire de l'éternel se lève sur toi. Il dit, il y a, voyez, il y a une condition. C'est ce que nous, chrétiens, nous n'aimons pas. Nous aimons toutes les grâces, grâces, mais ici, il y a une condition. Il dit, lève-toi, 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 avant que la gloire de Dieu ne descende sur toi. Est-ce que tu veux te lever ? Bien vivante. Est-ce qu'on veut se lever ? Est-ce que, est-ce qu'on veut se lever ? Il dit, voici les ténèbres comme la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, les peuples, l'obscurité couvre les peuples. Les ténèbres couvrent la terre. Voyez, et c'est là l'absence partielle de la lumière et de nos jours. Ça va de mal en pire. Et ça va continuer comme ça. Alléluia. La courbe va continuer comme ça. C'est nous, peuple de Dieu, Église de Christ. On ne se lève pas. Pour marcher dans la lumière. Il dit, sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Il dit, les nations marchent à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière. Et si nous, on est ténèbres, comment les nations vont marcher à notre lumière ? Il dit, aidez-moi à la clarté de tes rayons. Il y a trop de grâces, de bonté, de gloire, de bénédiction et de prospérité dans le fait de marcher dans la lumière. Voyez, beaucoup de gens, on croit que c'est quand nous marchons un peu dans les ténèbres qu'on peut prospérer. Frère, non. Tu peux prospérer en marchant dans la lumière. Alléluia. Et c'est ça qui est la prospérité, qui est la vraie prospérité, en fait. Parce que, quand tu marches dans la ténèbre, tu peux prospérer. Mais, voir, le jour arrive. Le jour arrive. Le jour arrive. Ou la lumière, parce que regardez, il dit ici, dans, 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 il dit, les œufs de la ténèbre, comment, il dit ? Elles seront reprouvées. Elles seront reprouvées. Maintenant, la Bible dit quoi ? Dénoncer, ok ? Et la Bible même parle ici d'avoir honte de ça. C'est honteux. C'est pourquoi ça, ce n'est pas la prospérité. La prospérité, c'est Christ. La prospérité, c'est la vie dans la lumière. La prospérité, c'est l'abondance que nous avons, la grâce que nous avons en lui. Alléluia. La prospérité, c'est, 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 c'est la puissance que nous avons en Jésus-Christ. Et pour que cette puissance soit manifeste, voyez, endurons un peu dans notre chair. Alléluia. J'ai fini ma, ma prédication sur le cas. On va se lever, on va prier. Léluia, 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 Léluia est parti. Ok. Mais on va se lever. J'ai juste, j'ai juste deux appels pour nous ce matin. Le premier, c'est que, si ce message t'a touché et que tu te sens concerné, tu demandes pardon au Seigneur. La deuxième chose, c'est que, si ce message t'a touché et que tu te sens concerné, tu demandes à Dieu de te donner la grâce de marcher dans la lumière. Est-ce qu'on peut se lever ? Alléluia. Au nom de Dieu.